Musique Bon bah je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Passeuse de rêve Donc voilà c'est ce livre Donc c'est de Loïs Laury Et ça parle de personnes qui vivent dans l'imaginaire un peu à l'intérieur de nous Donc quand il touche des objets, trouve tous les souvenirs, tout ce qu'a vécu l'objet Et alors en rassemblant tous les fragments de souvenirs qu'ils ont trouvé dans les objets Et bien il crée des rêves, mais des rêves heureux, pas des rêves tristes Donc en fait c'est l'histoire d'une petite fille Et ces gens ils s'appellent les passeurs de rêve, donc d'une petite passeuse de rêve Donc ils ont des noms un petit peu comme des indiens un peu Comme elle, elle s'appelle la plus petite Donc on l'appelle petite Et donc comme elle est petite, et bien elle peut pas s'occuper Donc chaque passeur de rêve a une maison Et elle, elle peut pas avoir une maison pour elle toute seule Vu qu'elle sait pas comment on fait, par exemple pour donner des rêves Donc ce qu'on appelle un octroi C'est donner des rêves Donc Elle travaille avec un monsieur Donc il fait un passeur de rêve qui s'appelle Vieux et Mince Et ils vivent tous les passeurs de rêve Enfin, tous ceux d'un endroit Ils vivent dans un endroit qui s'appelle le Tasse Et ils ont une espèce de chef qui travaille plus puisque voilà Alors le leur il s'appelle Très Agé Donc Alors la petite passeuse de rêve Et bien elle est très curieuse Donc elle va se demander ce qu'on est Et elle va s'apercevoir qu'en fait il y a des passeurs de rêve qui disparaissent Et qu'on ne revoit plus Elle va demander à Vieux et Mince ce qu'ils deviennent Et alors Vieux et Mince Il va lui dire que quand on touche trop fort un objet Puisqu'il faut l'effleurer et pas le toucher Pas le toucher comme moi je prends le livre Et bien ça nous montre le mauvais côté des choses Donc les mauvais souvenirs de l'objet Et ça nous permet de créer des cauchemars Et alors quand on touche trop fort un objet On devient ce qu'on appelle un saboteur Donc c'est des chevaux qui sont méchants Qui sont moches Et qui sont mauvais Et alors Donc Et bien eux ils donnent les cauchemars Et ce sont les ennemis des passeurs de rêve Et alors elle va se retrouver dans une maison Où il y aura un enfant très fragile Qui aura été adopté Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir des Des saboteurs qui vont venir dans la maison Pour lui donner des cauchemars Comme ils ont repéré qu'il est très fragile Et puis Donc du coup Et bien elle va devoir le défendre Puisque les cauchemars la faiblissent Donc elle va devoir le renforcer En lui envoyant des rêves très heureux Et tout Et aussi ce qui m'a bien plu dans le livre C'est que Et bien On le lit donc Et entre les chapitres Il y a des espèces d'utilités d'étoiles Comme ça Enfin au milieu des chapitres Et qui permettent de changer d'endroit Par exemple on peut suivre Donc la vie du petit garçon Et de la dame qu'il a adoptée dans la maison Où elle est petite Donc leur vie Normale La nuit Quand petite et vieux et mince Vont dans la maison Pour y trouver des rêves Et aussi on peut suivre la vie De la mère Du petit garçon Qui est encore en vie Donc Mais qui peut pas s'occuper de lui Donc Et Bon bah ça se finit bien Et Je trouve que c'est une très belle histoire Sous-titrage Société Radio-Canada